Tendance hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée, l'indice parisien marque une pause après sa progression d'hier. Les investisseurs parisiens ont découvert hier les différentes étapes prévues par le gouvernement pour alléger le confinement. Emmanuel Macron a annoncé que les commerces pourront ouvrir dès ce samedi 28 novembre, soit environ un mois avant les fêtes de fin d'année. Le télétravail reste pour le moment généralisé et l'attestation reste obligatoire jusqu'au 15 décembre. 15 décembre où ce sera au tour des lieux culturels de pouvoir ouvrir leurs portes. Les salles de sport et restaurants, identifiés comme les lieux où le virus se propage le plus, devront eux attendre le 20 janvier pour espérer reprendre leur activité si jamais la situation le permet à ce moment-là. Emmanuel Macron a également annoncé que des campagnes de vaccination pourront être envisagées dès la fin de l'année ou en début d'année prochaine pour les plus fragiles, sous réserve bien sûr d'acceptation par les autorités sanitaires compétentes. Avant lui, l'Espagne, l'Allemagne ou le Royaume-Uni avaient exprimé une volonté similaire. Mais les investisseurs regardent toujours ou en tout cas ont toujours en tête la transition en douceur qui s'amorce aux Etats-Unis avec notamment la probable nomination de Jeannette Yellen au Trésor américain. Celle-ci est vue comme complémentaire à Jerome Powell qui lui a succédé à la tête de la Fed. Une nomination qui nourrit d'ailleurs beaucoup d'espoir de la part des investisseurs qui se projettent d'un coup sur un plan de relance massif de l'économie américaine mais aussi sur un apaisement des tensions commerciales avec la Chine mais également avec l'Europe. Dans ce lot de nouvelles encourageantes, les investisseurs gardent également en tête la progression actuelle de l'épidémie. Le nombre de cas dans le monde approche désormais les 60 millions avec près d'1,5 million de personnes décédées du virus depuis le début de celle-ci. En France, les mesures de confinement ont tout de même porté leurs fruits. La France vise actuellement un nombre de cas positifs inférieur à 5 000 par jour et un nombre de personnes en réanimation compris entre 2 500 et 3 000. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Elior annonce prévoir une reprise progressive mais irrégulière de son activité après avoir publié des résultats en phase avec les attentes. Plastic Omnium relève de son côté ses objectifs au second semestre 2020 et anticipe désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% contre 4% prévue initialement. Soprasteria annonce de son côté que l'attaque informatique que le groupe a subie il y a quelques semaines aura un impact de 40 à 50 millions d'euros sur sa marge opérationnelle. L'attaque devrait cependant avoir peu d'impact sur l'activité commerciale du groupe au quatrième trimestre. Et Alstom va équiper de son côté la ville de Cologne qui vient de commander 64 trams au groupe français ainsi qu'à son homologue allemand. Un contrat à 636 millions d'euros dont 60%, à savoir donc un peu plus de 380 millions d'euros concernent Alstom. Et on finit avec Accor. Accor qui annonce racheter les marques du groupe SBE spécialisé dans l'hôtellerie et la restauration pour 300 millions d'euros. Accor qui cherche également à se rapprocher du britannique Ennismore pour créer une nouvelle entité d'hôtels sur une gamme plus lifestyle. Et on finit ce point donc avec les matières premières. Tout d'abord, le baril de Brent continue sa progression et se négocie actuellement aux alentours des 48,5 dollars. L'once d'or se négocie à la mi-journée juste au-dessus des 1800 dollars tandis que l'euro-dollar progresse également. Il se rapproche des 1,19 dollars pour 1 euro. C'est parti.